Bonjour et bienvenue au salon Euronaval dans lequel il y a des beaux bateaux, des beaux canons, des morceaux de missiles, des trucs qui volent. On va faire un tour du salon, le best-of, en moins de 20 minutes, je vous le garantis. Et on commence tout de suite avec Schiebel, parce que j'aime bien les trucs qui volent. Vous vous souvenez du S-100, le camcoptère qui a été utilisé notamment par l'OSC en Ukraine avant la guerre pour vérifier que les accords de peine ne soient pas appliqués correctement d'ailleurs. Il est déployé dans beaucoup de marines. La marine française, par exemple, l'utilise sur les portes-hélicoptères de la classe Mistral. Et là, aujourd'hui, il nous présente le système S-300, donc beaucoup plus gros. Évidemment, on imagine qu'il y a une charge utile qui va être beaucoup plus intéressante, avec une capacité, une portée qui est plus importante. Vous connaissez Nexter, vous croyez qu'ils ne font que des morceaux de canon ? Eh bien, les voilà maintenant chez Euronaval, on va voir ce qu'ils font. Le système Narval est un système téléopéré, gyro-stabilisé, équipé d'un canon de 20 mm, qui a une portée de 2000 m. qui a été développé pour traiter des cibles de surface rapides, mais pour faire de la défense de proximité des bâtiments, gros bâtiments de la marine, ou pour faire de la police de la mer sur du trafiquant de drogue ou proche des côtes. Avant de continuer, un petit message de notre sponsor, grâce auquel Alexis fait ce superbe montage. Et le sponsor du jour, c'est World of Warships. World of Warships, c'est un jeu PC qui est gratuit, dans lequel vous incarnez le commandant d'un navire, dans lequel vous pouvez avoir des croiseurs, des porte-avions, des destroyers. Vous pouvez jouer seul ou en équipe contre d'autres vrais joueurs, pour mettre en œuvre des tactiques et des stratégies, en incarnant une des 11 nations du jeu. Vous pouvez choisir parmi un des 500 navires historiques réels, qui sont modélisés à partir de documents d'archives datant de la première moitié du XXe siècle, et vous pourrez même les personnaliser, en ajoutant par exemple des marquages spécifiques, ou même un camouflage qui permet de s'adapter à la mission sur laquelle vous allez être. Vous pouvez contrôler vos navires dans des cartes magnifiques, ultra-réalistes, avec la météo qui évolue réellement, et également exploiter leurs reliefs, par exemple, pour vous cacher. Donc n'hésitez pas, commencez à jouer tout de suite à World of Warships, en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. En plus, ça vous donnera accès à un pack d'une valeur de 25€, qui vous donne notamment la possibilité de jouer tout de suite à des navires premium, également gagner 2 millions de crédits, et comme ça, vous vous éclaterez en étant le stratège absolu en aval. Allez, en attendant, on retourne tout de suite à Euronaval, dans lequel on va voir les vraies innovations récentes pour les marines du monde entier. Le système est équipé d'un pupitre de commande, avec un joypad de contrôle du système. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est rapide. Avec la caméra ici, qui permet d'avoir une vision directement sur la visée du canon, la possibilité de passer en infrarouge, en caméra thermique, et avec différents grossissements, sur la caméra jour comme sur la caméra nuit, et avec toutes les possibilités, on va dire, d'engagement, comme un tracking automatique. Donc là, on active le tracking automatique, on se positionne sur une cible, on verrouille la cible, et le système va poursuivre la cible en automatique. En évolution, présenté sur le salon Euronaval cette année, il est équipé avec deux missiles Akenon. On peut aller voir. De chez MBDA. C'est les MMP, on appelle. Il s'appelait. Son nouveau nom est l'Akenon. C'est le MMP que vous connaissez. Voilà, donc là, ça permet d'étendre la portée du système, avec deux missiles Akenon à 4 km, par rapport à un canon qui a une portée de 2 km. Voyons voir. 20 mm, les amis. Sympa. Wouhou ! Je vois derrière nous un plus gros canon. On peut en parler ? Donc là, c'est une tourelle de 40 mm. Parce qu'on est quand même chez Nexter. Voilà. À la base, les gros canon, c'est quand même votre truc. Donc là, c'est la tourelle de 40 mm, l'aval. Oui. Qui est destinée à équiper des bâtiments un peu plus conséquent, avec une technologie particulière, qui est le canon 40 mm CTA, qui tire des munitions télescopées. Donc, la munition télescopée, c'est une munition où l'obus est à l'intérieur de la poudre. D'accord. Contrairement à une munition de 40 mm normal, qui est à peu près ce total-là. Oui. Et donc là, on a une munition qui est tout à fait compacte. Et quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on a une munition qui est plus facile à stocker dans les chargeurs. D'accord. On en a des plus grandes quantités, plus facile à manipuler. Et la technologie du canon, c'est plus une culasse qui avance et qui recule. On a une culasse rotative, qui permet d'avoir des munitions qui transitent sans avoir des maillons qui entraînent les munitions. On arrive sur le stand de Airbus Hélicoptère. Et on commence par le VSR 700, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une sorte de gros drone. C'est-à-dire qu'on est sur la classe des 600 kg. Il est capable de voler pendant plus de 8 heures. Ce qui est absolument extraordinaire sur ce système, c'est déjà sa capacité à se poser en toute autonomie. C'est-à-dire que lui, il peut se poser également sur des petites fréquates, sur des petits navires, même quand il y a beaucoup de mer. Et ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport aux autres hélicoptères drone qui peuvent se poser uniquement sur des portes hélicoptères, par exemple. En dessous, vous avez trois capteurs. Vous avez une FLIR, donc une caméra infrarouge. Vous avez le radar. Et on précise qu'ils ont embarqué plein de petites PME, donc vraiment super sympa. Et de l'autre côté, il y a le petit, ici, le lecteur AIS, donc pour faire des surveillance maritime, c'est super intéressant. Mais comme il a plusieurs centaines de kilos de charge utile potentielle. Alors, plus on l'alourdit, plus on va réduire également son autonomie. Mais potentiellement, il pourrait lancer les fameuses bouées acoustiques. Et là, vous vous souvenez, le marin que je suis, on chassait des sous-marins, on balance ça sous l'eau, ça se déroule. Ça permet avec un micro de savoir qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Donc on peut chasser le sous-marin en balançant les bouées. On peut même imaginer qu'on pourrait lancer des petites torpilles. Donc on a tous les avantages du vertical, du VTOL, avec une taille ultra réduite qui est compatible par exemple avec le NH90 qui embarque également sur les frégades. Et d'ailleurs, à côté, vous reconnaissez le H160. On a fait une vidéo dédiée sur cet hélicoptère-là. Donc je vous renvoie également le lien qui est dans un coin là pour aller voir cette vidéo. Et sur le H160, vous avez quand même une différence majeure dans la version marine. C'est la taille du nez qui est beaucoup plus grosse pour avoir des systèmes, des radars qui sont beaucoup plus performants. Avec également les plaques radar que vous avez à l'arrière. Du coup, on gagne beaucoup également en potentiel. Ça, c'est la version marine et armée de l'air. On arrive sur le NH90. Je vais faire un vol à la 33F très prochainement. Donc je mettrai un lien vers cette future vidéo. On va voler sur NH90 sur la chaîne. Et la 320 en version patrouille maritime, l'avion qui remplacera ultérieurement, au-delà de 2030, peut-être même un peu plus tard, les Atlantique 2 modernisés. Donc c'est un programme qui a eu un petit peu du plomb dans l'aile depuis que les Allemands ont acheté du P8 Poséidon. Mais on est sur un appareil qui est génial. Et donc à la DGA, ils vont faire le programme soit à partir d'un Airbus A320, soit à partir du dernier et du plus gros des Falcons de Dassault. Quand on se balade sur le salon, on tombe aussi sur un certain Dassault Aviation. Et vous reconnaissez le sublime, l'unique, le magnifique, le Rafale Marine qui équipe évidemment la Marine nationale mais qu'on espère voir très bientôt en Inde. On ne sait jamais. Également tous les Falcons adaptés. Il y a ce grand programme qui pourrait voir le jour sur un avion de plâtre au maritime pour remplacer l'Atlantique 2 et qui serait basé sur le Falcon. D'ailleurs, on reconnaît ici l'Atlantique 2 modernisé puisque vous avez la Westcam qui est tout là-bas, la caméra infrarouge. Je vous renverrai également vers cette vidéo dans laquelle j'ai volé à bord de l'Atlantique 2 modernisé. Un petit passage chez Fincan Thierry parce que ce n'est pas tous les ans qu'on a des beaux navires comme ça qui rentrent dans les flottes européennes et celui-là c'est le LHD Trieste. Donc à la base ça devait être simplement un porte-hélicoptère notamment pour les NH90 mais ils l'ont transformé en rajoutant ce tremplin afin qu'il puisse aussi permettre de mettre en œuvre le F-35 et donc il va remplacer le Garibaldi qui est aussi le porte-aéronef actuel. Vous voyez, on est sur les appareils à décollage roux et atterrissage vertical donc on n'a pas de catapulte comme on peut l'avoir sur le Charles de Gaulle ou son successeur. Ce qui est intéressant également à l'arrière on a ce dock qui va s'ouvrir dans lequel on a d'ailleurs je crois que c'est des catamarans le L4 les catamarans de débarquement donc il y en a 4 qui peuvent sortir on est sur la classe des 30 tonnes donc on est quand même sur du gros matériel et ça, ça doit rentrer en opération normalement début 2023. Vous savez, à Euronaval il y a aussi un Grand Prix et le Gican a remis le Grand Prix à mon copain Gary on était dans la même promo de Denae tu n'as pas fait Denae très longtemps toi tu es parti vite dans les bateaux tu as mal tourné l'amour de la mer a conduit sur l'eau et puis maintenant me conduit sous l'eau sous l'eau qu'est-ce que tu fais raconte-moi ? alors donc je travaille chez El Wave El Wave c'est une cité hyper intéressante une spin-off de l'université française qui s'appelle IMT Atlantique qui a travaillé pendant 10 ans sur un mode de perception qu'on trouve chez les poissons tropicaux qui crée une bulle une bulle un champ électrique ce qu'on voit derrière toi exactement et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on reproduit ce mode de perception qu'on a chez ces poissons avec ce capteur ce capteur qu'on présente pour la première fois au Renaval qui s'appelle Octopulse alors c'est un champ électrique électrique donc on va utiliser ces électrons qui sont la partie sensible du capteur on peut en répartir jusqu'à 8 sur le véhicule et les connecter à ce pod qui est en fait le cerveau du système et qui va analyser les variations d'intensité du champ électrique pour détecter des objets de n'importe quelle nature des câbles des pipelines des mines etc et bien félicitations merci beaucoup un petit check merci Xavier on rejoint un marin Alexandre bonjour bonjour enchanté tu es officier programme drone aérien sur les drones aériens on est devant le dernier exemplaire le plus moderne on est devant le dernier exemplaire effectivement donc un système à valeur fixe de Airbus hélicoptère et fabriqué par Survecoptère un drone de 16 kg qui est utilisé aujourd'hui sur nos patrouilleurs qui va être déployé également sur plein d'autres types de plateformes sur la façade outre-mer les patrouilleurs outre-mer comment il décolle ? alors il décolle de manière très pragmatique on l'utilise sur une catapulte il est lancé en moins de 15 minutes après il est sur une gestion complètement automatisée ok pendant cette partie les opérateurs vont pouvoir se servir de la caméra qui se trouve devant qui est en train d'être filmée une caméra jour-nuit qui nous permet d'élargir la situation tactique du navire jour-nuit c'est-à-dire qu'elle est infrarouge ? infrarouge est-ce qu'elle est toute petite pour faire de l'infrarouge ? elle est toute petite mais elle permet des très bonnes détections c'est non refroidi du coup ? non refroidi pas ce qui nous offre des capacités étendues pour des bâtiments dépourvus forcément de gros senseurs comme les frégates de première ronde il est également équipé d'un récepteur AIS qui augmente les capacités du bâtiment vous faites la vraie surveillance maritime du coup ? tout à fait excellent et comment il pose ? et il se pose de manière complètement automatisée en récupération dans un filet l'opérateur n'ayant juste qu'à appliquer ce qu'on appelle un waypoint de commande et une fois que les conditions météo environnement maritime de roulis et de tangage sont maintenues on applique la récupération excellent et du coup son autonomie ? alors son autonomie elle est aujourd'hui 3h avec la batterie 3h30 exactement mais on se réserve toujours une petite marge pour le ramener et on a une élongation d'à peu près 25 nautiques ce qui fait une cinquante de kilomètres merci beaucoup de rien bonne journée en passant devant le stand de Navantia je ne reste pas au plaisir de vous parler de la MMPC ce qui veut dire la Modular Multiple Patrol Corvette qui a été un accord qui a été signé avant-hier le 18 octobre entre la France la Grèce l'Italie et l'Espagne donc on est ici chez Navantia pour pouvoir produire la Corvette du futur qui est un bâtiment de 110 mètres de long 3000 tonnes si je me souviens bien qui va remplacer du coup beaucoup de petits patrouilleurs également des frégates donc des frégates légères et qui aura beaucoup de capacités et de perspectives parce qu'en plus il y a déjà 6 pays qui participent à son développement et une quarantaine industrielle partout donc c'était une des plus grosses annonces de ce salon on est arrivé chez General Atomix que fait General Atomix ils font notamment le MQ-9B qui est un drone que vous connaissez bien qui fait également de la patrouille maritime on voit en dessous de lui qu'il a ses dispenseurs de bouées c'est à dire qu'il peut balancer les bouées on voit ici qu'ils en ont 4 pour vous donner un ordre d'idée ça c'est à peu près la taille réelle qu'aurait un des dispenseurs donc là c'est un pod sur lequel on peut adapter plus ou moins ce qu'on veut mais sur le principe c'est vraiment un équipement qui est adapté à la patrouille maritime il a évidemment une version qui est utilisée par l'armée de l'américaine mais en plus c'est ça que je veux vous montrer c'est qu'ils ont maintenant une version qu'ils sont en train de développer qui s'appelle le short take-off and landing c'est à dire qu'il pourra décoller pas vraiment d'un porte-avion ce serait même d'un porte-hélicoptère même des petites choses plus petites que le cavour donc ça donne la possibilité de décoller depuis des portes aéronefs des équipements qui donnent une capacité qui est incroyable parce que là on va voler pendant s'il est fully load c'est à dire qu'il est vraiment lourd on va pouvoir voler pendant 15h, 20h et s'il est beaucoup plus léger on va pouvoir décoller pendant 25 à 30h donc il y a du travail à réaliser il n'a pas besoin de catapultes pour pouvoir décoller on est simplement avec le vent avec la vitesse du bateau et son capacité d'accélération il peut partir tout seul et de la même manière il n'y a pas besoin de brins d'arrêt donc là ça donne une puissance qui est gigantesque même sur des appareils comme des portes-hélicoptères en passant chez Hyundai je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce magnifique porte-aéronef qui n'est donc pas un porte-avion puisqu'il n'y a pas de catapultes c'est un tremplin à l'avant et surtout dans son architecture on voit à l'arrière ici il y a une plateforme dédiée sur les drones qui est en dessous de la plateforme principale allez on arrive sur le stand des israéliens de Raphaël qui vous connaissez en Israël vous avez Iron Dome qui est un système incroyable qui a intercepté déjà des milliers de roquettes avec un taux de succès qui est au-delà de 95% et bien désormais ils vont l'intégrer sur les bateaux et ça va s'appeler du coup le Sea Dome à part le Sea Dome on a également un truc qui est super impressionnant c'est ce système de protection on n'est plus sur des chaffes on n'est plus sur des protections en guerre électronique qui permettent de créer simplement un écho plus gros là ils ont réellement un système qui permet d'avoir un écho qui ressemble au bateau qui va pouvoir le leurrer et donc les missiles qui foncent sur le bateau vont simplement viser ailleurs c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire il y a également des missiles de croisière mais qui vont à plusieurs centaines de kilomètres de distance totalement en électro-optique c'est à dire qu'il n'y a pas de radars qui vont faire qu'on va se faire découvrir on passe certainement en trajectoire surbaissée avec de l'électro-optique normalement ça ne va pas si loin donc ils ont vraiment des systèmes en plus légers qui portent on est vraiment sur une nouvelle génération et on a aussi les canons qui ont une précision suffisante pour pouvoir détruire les drones il faut savoir que les israéliens évidemment ils ont en céram donc counter, rocket, artillery et mortar ce sont clairement les champions du monde ils ont beaucoup d'expérience ils ont beaucoup de retours d'expérience et du coup ils adaptent ça sur la marine et je vous rappelle également je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite dans une revue de presse Eric Osmos dans laquelle ils en sont en train de développer le seram laser dans lequel c'est à dire qu'on peut détruire un obus avec du laser tellement c'est puissant bienvenue chez Ixson où Andréa nous présente sur drone solaire drone solaire explique nous qu'est-ce qu'il fait il fait tout ce qu'on veut quand on veut voler longtemps on peut voler jusqu'à 9 heures on peut embarquer jusqu'à 5 kilos de caméras des bouts de giro on peut traquer des gens c'est complètement électrique et solaire il y a du soleil on peut voler longtemps sinon la nuit 3 heures sur batterie ok en termes de charge utile il y a quoi ? 5 kilos on peut mettre des caméras comme des face one de lidar pour exemple on peut mettre des bouts de giro des octopus donc ça c'est assez vaste ok et du coup vous l'avez déjà testé ? absolument là-bas il y a un petit vidéo recours on est à Perpignan on a fait une vol de 5 heures pour les faunes pour les dauphins et tout ça ok et vous l'avez déjà vendu ? oui à qui ? en vente à la Bulgarie l'armée bulgare la marine bulgare va faire de la surveillance maritime grâce à vous oui merci beaucoup à vous ciao on arrive chez Safran on va voir une super caméra infrarouge bonjour Marie-Ange bonjour alors derrière toi il y a le champion des flirs le reflir le reflir non j'ai dit le champion des flirs mais qu'est-ce qu'il fait ? le 410 donc le reflir 410 et la grande soeur le reflir 610 il a un gros capteur principal ? voilà avec un télescope multispectral ça veut dire quoi ? c'est la force des produits Safran électronique c'est défense et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est multispectral ? ça veut dire que derrière un seul télescope on a les différents senseurs qui vont assurer une prise d'image en continu donc pour les utilisateurs c'est pas de perte de la cible pas de perte de ce qu'ils sont en train d'observer ça veut dire que ici sur l'optique principale tu peux passer du jour à la nuit voilà sans un besoin de changer de caméra sans discontinuité et on peut même grâce à nos systèmes avancés fusionner les deux images donc on peut faire de la fusion d'infrarouge avec de la télé excellent et du coup les autres autour ? alors les autres autour on peut avoir différentes options donc on peut avoir la désignation laser et on peut avoir des capteurs mouir et souir pour voir dans différentes longueurs d'onde et apporter des angles de vue et de la précision de la netteté supérieure à l'utilisateur on vient d'arriver chez SABE qui fait notamment de très gros beaux missiles mermer avec une très longue portée mais le plus excitant aujourd'hui c'est de regarder tout ce qui se fait en guerre sous-marine donc on va pas chuter we are going to switch in English hi sir hi there and welcome to you're in a valve from SABE SABE's got a huge array of capabilities from aircraft to submarines but I think one of the areas which is particularly interesting at the moment is the seabed obviously recent events in the Baltic have made that the case and there are a lot of navies who are concentrating much more on the seabed and SABE if you just come over here has actually got quite a lot of systems that do just that the one you're looking at the one you're looking at is the sabre tooth which is a commercial system but certainly has applications for the defence industry and military requirements it's an autonomous vehicle but you can also control it as well with a man in the loop so it brings a huge amount of capability to it and then a second vehicle that we've got just here on my left is the vehicle we've been working with France and the UK on which is known as the multi-shot mine neutralisation system we're working very closely with TALIS which are leading the project it's a brand new concept we're still working on final completion and acceptance of the system but I think this will take mine warfare to a whole new level thank you very much on continue notre tour du salon et on arrive chez X-ALE X-ALE c'est la fusion de deux groupes historiques et on va voir leurs deux PDG pour aller voir présenter cette magnifique machine et donc on a l'honneur d'être accueillis par X-ALE absolument bienvenue la fusion désormais de deux groupes historiques qui sont des champions de leur domaine ECA Group et X-Blue derrière vous on voit quelque chose qui est très sexy qu'est-ce que c'est ? alors ça c'est un drone de surface donc un bateau autonome qui fait 7 mètres de long 1,5 tonne 1,5 tonne et qui a une particularité extraordinaire c'est qu'elle permet de réaliser des opérations maritimes des mesures de l'environnement marin mais de façon très économe en énergie un navire comme celui-ci autonome remplace un bateau de 45 mètres en consommant 100 fois moins d'énergie donc en étant extrêmement éco-responsable et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? ça veut dire qu'on est capable en mobilisant beaucoup moins de ressources de multiplier des plateformes en mer et donc d'assurer la permanence de la mesure humaine du milieu marin dans un environnement particulièrement hostile et donc là qu'est-ce qu'on va chercher pour un type d'éco on va chercher des sous-marins alors cette plateforme peut être équipée de son propre sonar qui va permettre de faire des relevés bathymétriques ou des relevés de type de fond mais elle peut aussi guider des drones sous-marins autonomes qui eux-mêmes par exemple en meute vont faire leurs propres analyses du fond ou de la colonne d'eau et recueillir les données en temps réel les reprogrammer et les piloter cette plateforme donc qui est à la surface est comme une plateforme de contrôle de commande et de relais vers le centre à terre vous voyez une quille peut-être ce qu'on appelle la gondole juste en dessous et cette gondole et sur cette gondole on place des instruments scientifiques donc des multifaisseaux des sonars des sondeurs de sidéments des modems acoustiques des systèmes de positionnement acoustique de drones sous-marins donc un système comme celui-là vous faites de la mesure dans la colonne d'eau vous faites de la mesure dans du fond marin en lui-même où vous venez piloter d'autres drones sous-marins parce que vous fournissez également d'autres types de drones qui sont déjà opérationnels des drones sous-marins donc venant de l'ex-partie Eka et le drone de surface venant de l'ex-X Blue et là on voit donc toute la richesse du portefeuille d'Excel la complémentarité exactement félicitations merci à vous vous connaissez certainement Lockheed Martin pour plein de bonnes raisons mais il y a également un système qui est extraordinaire et qui est très très répandu dans le monde c'est le système Aegis qui a un ensemble de protection aérienne multicouches c'est-à-dire qui sont capables de se protéger en basse altitude jusqu'aux missiles balistiques avec des missiles associés évidemment à SM-3 qui ne sont pas tous faits par Lockheed Martin les missiles SM-6 également qui sont en train d'être validés notamment contre même les planeurs hypersoniques vous savez cette problématique c'est que les hypersoniques sont tellement rapides que le temps qu'on les détecte on n'a pas réellement le temps de se protéger contre eux et donc c'est vraiment une rupture technologique ce seraient les premiers qui arriveraient à se protéger contre les missiles hypersoniques dans ce système qui est très très intégré c'est également eux qui avaient fait une démonstration quand ils avaient pu détruire un satellite sans préparation sans préavis on leur a demandé de détruire un satellite notamment au large du Japon mais c'est des choses qui sont très largement répandues dans beaucoup de marines occidentales et alliées on arrive chez Thales qui nous fait des submersibilateurs des systèmes de lutte contre les drones des systèmes de C2 wow donc là on est sur les solutions de guerre sous-marine on va démarrer avec les solutions de lutte anti-sous-marine et on pourra ensuite parler de guerre des mines domaine extrêmement innovant donc comme vous pouvez le savoir Thales est le leader mondial des systèmes de lutte sous la mer de manière générale à la fois la lutte anti-sous-marine ce qui veut dire la chasse aux sous-marins et la guerre des mines qui est la recherche d'objets suspects au fond de l'eau Thales aujourd'hui a développé une gamme assez large de sonars pour la chasse aux sous-marins qui s'appuient sur des plateformes de bâtiments de surface typiquement des plateformes de type aéronef et également un autre type un troisième type de produit qui sont les bouées acoustiques et nous lançons un nouveau produit qui s'appelle la sonoflash et qui est un produit extrêmement innovant dans le domaine qu'est-ce que ça t'a dire ? parce que alors là vous parlez à un connaisseur j'ai balancé des centaines de bouées quand j'étais dans la marine très bien donc la sonoflash c'est une bouée qui combine à la fois les capacités actives et passives donc dans le passé vous avez certainement beaucoup utilisé des bouées passives la sonoflash est une bouée qui permet de travailler en multistatique c'est-à-dire qu'une des bouées peut émettre alors que les autres bouées du champ de bouée peuvent rester en mode silencieux passif et écouté et typiquement la cible ne sait pas qu'elle est écoutée puisque quand une bouée ne fait pas de bruit elle n'est pas capable de la détecter donc ça permet d'augmenter d'allonger les distances de détection et d'augmenter aussi les capacités de localisation puisque par triangulation multistatique on est capable de mieux préciser la localisation du contact excellent et du coup pour tout ce qui est garde et mine pour ce qui est garde et mine je peux vous montrer rapidement la garde et mine aujourd'hui s'appuie de plus en plus sur l'utilisation de senseurs extrêmement performants qui sont capables en gros de donner une résolution d'un pouce à environ 150 mètres de distance le tout avec du son on est bien d'accord ce sont des ultrasons qui sont utilisés donc aujourd'hui on propose une une pelode typiquement un senseur qui a été optimisé qui s'appelle la samedi nouvelle génération et qui aujourd'hui est capable d'être intégré à bord d'AUV donc des drones sous-marins de petite taille au minimum 12 pouces alors que traditionnellement en général les drones qui sont utilisés en guerre des mines font de l'ordre de 18 pouces à 21 pouces de diamètre d'accord donc on voit bien que là il y a une avancée majeure dans la capacité de paquer cette capacité qui permet en plus de faire trois images en même temps du fond de l'eau et qui permet de voir les différents contacts qui sont sur le fond de l'eau sous des aspects différents et qui permettent donc de reconstruire visuellement la forme de l'objet et de décider si cet objet ressemble à quelque chose qui a été fait par la main de l'homme typiquement une mine ou autre chose qui fait des choses au fond de l'eau qui ne sont pas catholiques qui ne doivent pas y être d'accord ou bien un objet qui est plutôt un objet naturel ça c'est une taille qui est raisonnable ou c'est un modèle réduit ? c'est une taille raisonnable assez représentative d'accord ok donc on est proche de la réalité on est proche de la réalité impressionnant voilà ce système fait partie d'un programme qui s'appelle MMCM qui est le grand programme de guerre des mines dronisé si on peut dire qui a été développé sous l'égide de la France et du Royaume-Uni ok et le système que vous voyez en face de vous rassemble l'ensemble des consoles qui sont nécessaires pour piloter les drones planifier la mission et ensuite débriefer la mission et faire l'analyse des images donc c'est trois opérateurs pour gérer le drone on peut espérer avec l'aide de l'intelligence artificielle à l'avenir optimiser le nombre d'opérateurs mais pour le moment à l'instant T on a trois opérateurs qui sont à bord d'un poste d'opération qui est portable et qui peut être installé sur un bateau d'opportunité ou à terre comme on souhaite voilà ça c'est un bateau qui est complètement autonome celui-là est autonome donc là on est sur un drone naval qui largue un drone sous-marin alors il ne l'art pas vraiment parce que là ce qu'on a vu c'est effectivement un drone naval qui tire derrière lui le sonar qui fait les fameuses images dont on a parlé tout à l'heure d'extrêmement haute résolution sous trois vues différentes merci d'accord d'un point de vue techno on ne va pas parler de bateau regardez cette présentation franchement c'est de plus en plus sexy là ils nous font même des écrans sans fond c'est fou la technologie sur les salons non ? bon on est quand même chez CMNK l'opérateur français qui fait plein de navireturiers et l'Ocean Eagle il sort un petit peu des architectures traditionnelles allez j'espère que ça vous a plu c'était vraiment un très beau salon il n'avait pas eu lieu depuis quatre ans donc là c'est le retour il y a énormément de délégations internationales il y a beaucoup d'industriels qui sont présents également évidemment il manque les russes ce qui est toujours rigolo parce qu'ils ont des systèmes notamment les écranoplanes que j'aime bien mais on a on a beaucoup beaucoup de capteurs c'est une grosse tendance notamment pour la guerre sous-marine dans lequel on a différents types de capteurs qu'il soit de l'acoustique on a vu l'électrique avec mon copain Gary on a également des systèmes qui détectent des anomalies magnétiques donc avec des magnétomètres on a beaucoup d'évolution vraiment pour moi la guerre sous-marine c'est là et la guerre des fonds marins c'est là qu'on a eu le plus d'évolution cette année avec toujours la multiplication des drones mais ça c'est une tendance de fond et rien de nouveau je vous dis à très bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve sur de nouvelles vidéos un peu plus aéros à bientôt